Jusqu'à maintenant, il est 34, il mérite le respect, il sent la sueur, parce que l'humousse là-dessus l'embarquait à 12 ans, c'était autre chose que les nôtres qui mettent deux jours et qui disent c'est la galère, la galère t'as pas encore connu la galère, quand on a en trouvé une qu'on va te faire ramer, il faut voir ce que c'est qui galère, ça c'est une galère. Donc c'est intéressant pour ça, c'est intéressant que ces gamins qui sont souvent très égoïstes, d'abord ils sont obligés de vivre avec l'adulte, parce que c'est petit, mais en même temps c'est chaleureux, et souvent ils disent c'est mieux qu'à la maison, on entend souvent ça, ou on se croira une famille quand on mange là, donc c'est des mots forts quand même, parce qu'ils se retrouvent, d'abord ils sont sécurisés déjà, quand il y a un mauvais temps, on les met là, ils vont plus sur le pont, c'est vraiment ça, c'est un peu pour eux, et ils se sentent sécurisés parce que c'est enfermé, on ne voit pas l'eau, donc voilà. Donc ils dorment, à l'avance on leur apprendra également les interdits, à l'avance ils n'ont pas le droit de franchir, personne, c'est le capitaine et c'est le second, donc ils savent que avant, ils n'y vont pas, donc c'est ma cabine et celle de mon collègue quand je ne sais pas où je suis à bord. Il y a toujours des règles pré-établies quand même ? Ah oui, il y a une hiérarchie, on a Jean-Marie est chef de car, moi je suis capitaine, il y a un autre capitaine, il y a un mécanicien, un électricien, les matelots, il y a le Bosco, le Bosco c'est lui qui gère tout l'équipage. Il faut quand même être professionnel, entre guillemets, tout en étant bénévole, mais il faut être professionnel sur des bateaux comme ça, parce qu'on part des fois dans du mauvais temps, on part de nuit, on habite de nuit, on passe le rat blanchard, le rat sain, on passe le four, enfin bref, c'est-à-dire combien de temps en général ? De moins en moins longtemps, parce que politiquement, c'est la panique, quoi, avec les 35 heures c'est devenu un vrai circo, mais sinon au début, alors professionnellement quand je partais comme éducateur, on partait jusqu'à 15 jours, et sinon on essaye de partir encore 5 jours, une semaine, mais maintenant les juges exigent que les gamins, s'ils n'ont pas été, il existe toujours des liens familiaux, bien qu'ils soient incarcérés, parce qu'ils sont considérés incarcérés chez nous, il faut privilégier les week-ends, il faut privilégier, enfin, commencer, avec des gens agréables que je commence, j'espère la finir des gens agréables ce soir, je pense, j'invite ma famille, je pense, voilà, donc, non, ça devient compliqué, ça devient compliqué, parce que, à chaque fois, moi, je bondis, parce qu'à chaque fois, les rapports de la PJJ, la Présion d'Utère de la Jeunesse, c'est formidable, vous faites un travail formidable, j'ai dit, m'arrêtez de dire qu'on fait un travail formidable, développez ça, puisqu'ils vous disent que ça marche, que c'est formidable, il faut en mettre d'autres bateaux, on est partis sur un plan marité, j'arrête là, j'en m'arrête, parce que j'avais encore m'énervé, voilà, les dés ont été pipés, on devait faire une partie sociale, une marité qui ne se fait pas du tout, parce que c'est toujours commerce, le commerce, le fait.